Bonjour, tu ne peux pas aider les gens plus que les gens ne cèdent eux-mêmes. C'est quelque chose que j'ai souvent voulu faire en fait. Quand je découvrais des choses, je voulais souvent les partager avec les gens et leur montrer à quel point c'était bien et ça peut les aider, etc. Et vraiment, ça pouvait vraiment les aider. Parfois, j'ai des débats avec des gens et s'ils m'écoutaient, ils auraient effectivement, enfin, leurs problèmes seraient effectivement réglés, etc. Mais pourtant, ils ne veulent pas et ils vont commencer à s'en prendre à moi et ils vont trouver que je l'ai fait chier, que je suis un forceur, etc. Ce qui est effectivement vrai. Parce qu'en fait, et c'est assez compliqué à comprendre, c'est un comportement qui est assez décideur extraverti dans l'âme, mais ça peut arriver absolument à tout le monde. Et c'est important de comprendre que les gens, peu importe leur âge, ils se comportent en fait au final comme des enfants. Un enfant, si tu veux l'aider à faire ses lacets, par exemple, à savoir faire ses lacets, tu ne peux pas lui faire ses lacets tous les jours en lui disant « Regarde, je te fais tes lacets, mais un jour tu le feras tout seul, attention, tu vois. » Non, parce que tant que tu fais ça, tant que tu l'aides, plus que lui-même ne cède, au final, il va être là à attendre que tu lui fasses ses lacets et il ne saura toujours pas les faire. Et tu penseras faire quelque chose de bien en l'aidant, tu penseras faire quelque chose de bien en lui expliquant comment est-ce qu'on fait, etc. mais en le faisant pour lui, tu l'aides plus que ce n'est raisonnable de le faire. Et si lui-même ne prend pas un moment le temps d'essayer, d'échouer, etc. pour faire ses lacets, eh bien il ne saura jamais les faire. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'on va se comporter comme ça en fait par narcissisme parce qu'on veut que les gens aient besoin de nous, on veut se sentir utile aux gens qui nous entourent et on a peur de les perdre. Donc en fait, on va faire exprès de parfois les aider trop pour qu'ils soient en fait dépendants de nous. Mais c'est un très mauvais comportement et si tu fais ça, c'est certainement que tu as toi-même un problème avec toi-même. Parce que quand tu es sain et serein et que tu es à l'aise avec toi-même, que tu as confiance et que tu es une personne parfaitement respectable et mature, tu n'as pas besoin de ça pour te sentir bien. Mais donc, ce qu'il faut faire, et ça se sait, je n'ai pas d'enfant mais ça se sait et les gens qui ont des enfants seront d'accord avec moi à moins que justement vous n'aidiez trop vos enfants à faire leur lacet donc dans ce cas-là, je vous conseille d'essayer ce que je vais vous dire. Il faut juste lui montrer une fois, peut-être deux fois et après, lui dire de le faire lui-même. Et s'il ne veut pas le faire lui-même, eh bien, il ne le fait pas lui-même. Et ça peut paraître pas bien parce que du coup, on se dit bah oui, mais s'il ne fait pas ses lacets, bah du coup, il va tomber, etc. Oui, exactement. Parce que si lui-même ne cède pas lui-même, si lui-même ne veut pas faire ses lacets, c'est qu'il n'envoie pas à l'intérêt et c'est que le jour où vous ne serez plus là, de toute façon, il ne le fera pas et vous ne pourrez pas être là toute sa vie. Donc, vous avez fait ce que vous deviez faire, vous lui avez montré, vous lui avez expliqué pourquoi est-ce que c'est important. S'il ne veut pas vous écouter, eh bien, tant pis, il tombera. Et c'est quand il sera tombé assez de fois, c'est quand il aura eu mal assez de fois, que la vie l'aura mis à terre, n'est-ce pas, assez de fois. C'est à ce moment-là qu'il comprendra l'importance de faire ses lacets et il fera en sorte de savoir les faire. Et il reviendra vers vous pour vous demander comment est-ce qu'on fait et à ce moment-là, il vous écoutera et il les fera par lui-même. Et c'est assez compliqué parfois d'accepter de juste voir les gens faire des choses en sachant que ça leur est désavantageux, en sachant que ça va leur attirer des problèmes, etc. Mais à partir du moment où toi, tu lui as dit, enfin, après, il ne faut pas non plus prendre plaisir à voir les gens se faire du mal, il faut bien évidemment essayer de les aider. Mais quand tu as essayé de les aider et qu'ils n'écoutent pas, en fait, il n'y a pas d'autre solution que d'attendre qu'eux-mêmes fassent l'expérience de pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire cette chose-là. Et donc, voir son enfant courir avec ses cheveux, avec ses lacets défaits, en sachant qu'il va tomber et qu'il va se faire mal alors qu'on l'aime et qu'on n'a pas envie qu'il se fasse mal, ça peut paraître assez compliqué à accepter, etc. Ça peut paraître assez difficile, mais au final, c'est le seul moyen qu'un jour, il comprenne qu'effectivement, il doit le faire et que le jour où vous ne soyez pas là, il fasse effectivement ses lacets et qu'il n'ait plus jamais besoin de se rappeler de pourquoi est-ce que c'est important parce qu'il sera tombé, il se sera cassé la jambe ou je ne sais pas quoi. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il se rendra compte que, ah oui, effectivement, si je ne fais pas mes lacets, voilà ce qui se passe. C'est pour ça qu'on punit les enfants quand ils font des choses pas bien et qu'on les récompense quand ils font quelque chose de bien parce qu'ils doivent comprendre que, ah oui, quand je fais ce truc-là, il m'arrive un truc pas bien alors que quand je ne le fais pas ou que je fais un truc positif, il m'arrive un truc bien, tu vois. Il y a la carotte et le bâton. Soit je ne fais pas mes lacets mais du coup, je tombe et je me fais très mal, soit je l'ai fait et du coup, je suis félicité par mes parents et j'ai des bonbons ou je ne sais pas quoi. On ne va pas donner des bonbons à chaque truc anodin de la vie comme ça parce que quand même, donner des bonbons à un enfant parce qu'il fait ses lacets, tu n'as pas fini de l'engraisser si c'est ça. Mais bon bref, ce qui est important, c'est qu'il y a effectivement quelque chose de négatif qui se passe et qu'il y a quelque chose de positif qui se passe quand on ne fait pas cette chose-là. Et en fait, quand on essaye de trop aider les gens, on les empêche de se rendre compte par eux-mêmes, pour eux-mêmes, des conséquences de leurs actions et au final, ça ne leur est pas bénéfique parce qu'ils n'auront jamais la pression que ce qu'on dit est vrai, ils ne comprendront jamais vraiment par eux-mêmes pourquoi est-ce que c'est important pour eux qu'ils fassent ces choses-là qu'on leur dit de faire. Et c'est pour ça que les enfants pourriatés, par exemple, finissent par se sentir mal quand ils grandissent, finissent par détester leurs parents, etc. Parce que justement, ils n'auront jamais fait l'expérience du déplaisir, ils n'auront jamais fait l'expérience de subir les conséquences de ces actions et avec des parents qui ont tout fait pour eux, qui les ont trop aidés, au final, ce sont les pires parce qu'ils n'auront jamais eu l'occasion d'apprendre réellement pourquoi est-ce qu'ils devraient faire les choses et qu'est-ce qui se passe de mauvais quand on ne fait pas les bonnes choses, en fait. Donc là, je parle des enfants. Est-ce que je vais changer de thématique et que je vais me mettre à parler d'éducation alors que j'ai 20 ans et que je n'ai pas d'enfant, que je suis le dernier de ma famille, donc je n'ai même pas de petit frère ou de petite sœur, donc techniquement, je suis quand même la personne la moins bien placée pour parler. Non. Mais ce que je dis là, c'est parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, donc avec les autres, avec nos amis, avec même nos parents, nos frères et sœurs, tous les gens qu'on a autour de nous, souvent, on veut les aider. Mais on a envie de leur expliquer, mais non, arrête de faire ça parce que ça te causait des problèmes, ne te remets pas avec lui parce que ça va mal terminer, ne fais pas si parce que si, ne fais pas ça parce que ça. C'est quelque chose qui m'est arrivé, moi, enfin, tout à l'heure, là, j'ai lu un article qui était absolument, mais génial. Je l'ai envoyé à un ami et il m'a dit « Ah ouais, c'est super intéressant, etc. » et j'avais vu ensuite une série de vidéos sur Internet aussi que je voulais lui envoyer qui étaient beaucoup plus longues, etc. Et je sais que ça lui aurait extrêmement plus, je sais qu'il aurait adoré, mais je me suis dit « Non, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Si je lui envoie tous les trucs intéressants comme ça, il n'y portera pas d'attention parce qu'il n'aura pas eu à les chercher, il n'aura pas eu à lui-même faire les recherches pour découvrir ces informations-là. » Donc au final, il va les regarder et les écouter d'une oreille distraite. Au final, il s'en foutra et il ne fera jamais l'effort de rechercher par lui-même à comprendre plus les choses et à faire lui-même ses propres recherches pour découvrir toutes ces choses-là qui sont absolument géniales sur un sujet dont on parle souvent ensemble. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé le premier truc et il a trouvé ça génial et je lui ai dit « Et aussi, va voir, je lui ai juste donné le titre de la vidéo et je lui ai dit « Va voir ça. » Et je ne lui ai pas envoyé exprès pour que ce soit lui qui fasse l'effort de le faire parce que si à chaque fois c'est moi qui lui envoie, quand je ne lui envoyerai plus, il n'y aura jamais cherché étant donné qu'il aura eu l'habitude qu'à chaque fois je lui envoie tous les trucs intéressants. C'est un exemple tout con mais c'est en fait ça qui se passe à plus ou moins grande échelle que ce soit avec un enfant pour faire ses lacets quand tu vois que quelqu'un est en train de rater sa vie et prend toujours les mauvaises décisions, etc. Que ce soit frère et soeur, parent, etc. des gens de ta famille ou que ce soit juste parce que tu veux qu'un ami aille chercher des choses sur un certain sujet parce que tu sais que ça lui est utile. Eh bien, il faut l'aider de manière minimum. Il faut lui montrer qu'effectivement ce que tu lui dis est bien. C'est pour ça que je lui ai envoyé le premier article. Il l'a lu, il a vu que c'était bien. S'il ne veut pas en savoir plus eh bien, j'aurais beau faire ce que je veux ça ne marchera pas et si je force, je force, je force et je le rappelle tous les jours eh, va voir ça, eh, va voir ça, eh, va voir ça il n'ira jamais le faire et au contraire je vais finir par le saouler alors que pourtant je fais ça dans son intérêt c'est pour lui que je fais ça mais je vais finir par le saouler parce que je suis trop insistant. Je n'ai pas arrêté de dire à ma copine de regarder le film Nymphomaniac de Lars von Trier et pourtant elle ne le fait jamais donc maintenant je l'évoque juste comme ça de temps en temps et je ne lui dis plus rien si elle veut aller le voir elle ira le voir si elle ne veut pas aller le voir eh bien tant pis mais il faut accepter que les gens parfois n'ont pas besoin de nous premièrement on n'est pas indispensable aux gens et c'est pour ça que c'est parfois en fait quelque chose qui cache le fait qu'on a besoin de se sentir important et c'est pour ça que c'est un problème souvent de décideurs extravertis qui veulent aider trop les autres alors que parfois on n'a juste pas envie en fait on n'a juste pas besoin de toi mais évidemment ça peut arriver à tout le monde donc souvent ça cache en fait un besoin de reconnaissance et ça cache en fait pas mal d'égocentrisme et de manque de confiance en soi mais parfois c'est aussi fait avec vraiment une bonne volonté mais c'est juste pas comme ça que ça marche il faut accepter que les gens vont faire des choses alors que tu les avais prévenus que ça allait mal se passer que tu ne voulais pas que ça leur arrive mais c'est la vie et ils doivent apprendre par eux-mêmes parce que sinon ils n'apprendront jamais et d'ailleurs et je m'arrêterai là-dessus parfois en fait vos conseils ne sont pas de bons conseils et parfois les gens ne vont pas vous écouter vous allez avoir l'impression que oh mon dieu ce qui va lui arriver est terrible et en fait non tout va très bien se passer parce que parfois effectivement les gens ont raison de ne pas vous écouter donc vraiment il faut juste faire les choses prévenir les gens faire le maximum possible mais ne pas en faire trop parce qu'au final ça vous desservira ça les desservira et voir les gens faire des choses en étant persuadés que ça leur est désavantageux et bien ça fait partie de la vie on ne peut pas faire les choses à la place des gens on ne doit surtout pas faire les choses à la place des gens parce qu'effectivement comme j'ai dit parfois on va se tromper parfois on aura effectivement raison mais si on veut vraiment qu'ils le fassent il faudra que eux-mêmes en prennent conscience par eux-mêmes et au final le meilleur moyen de faire en sorte que les gens suivent votre exemple c'est de vous-même être quelqu'un qui mérite d'être suivi c'est de vous-même sur un plan ou un autre c'est de vous-même faire toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément agréables etc. mais qui vont donner en fait envie à la personne d'avoir les mêmes résultats que vous dans ce domaine-là vous essayez de l'aider si vous voulez dire à quelqu'un de se mettre au sport et que vous lui dites et qu'il dit oui oui je vais le faire etc. mais qu'il ne le fait jamais ça sert à rien de le forcer de le traîner à la salle parce que dès que vous serez parti il ne le fera plus et vous ne pourrez pas être toujours là donc ça n'a absolument aucun intérêt et au final vous allez lui dire non franchement viens avec moi on s'amuse bien etc. s'il veut venir il viendra et tant mieux s'il ne veut pas venir et bien tant pis le seul moyen que vous aurez de vraiment lui donner envie d'aller à la salle c'est de vous avoir un corps absolument génial de vous être super sportif et de vous même pouvoir faire des randonnées pouvoir courir sans être essoufflé etc. et en vous voyant il vous prendra comme exemple parce qu'il verra ah oui effectivement si je fais ce qu'il me dit je vais finir par être comme lui et ça ça va être inspirant le seul moyen d'aspirer les gens c'est de être soi-même inspirant parce que parfois effectivement vos conseils seront mauvais et les gens ont parfois raison de ne pas vous écouter si vous leur dites que par exemple pour maigrir ils doivent faire je sais pas quoi tu vois qui n'est pas forcément vrai ils vont pas vous écouter vous allez vous dire mais pourquoi est-ce que tu veux pas m'écouter je fais ça pour toi etc. mais au final peut-être que votre nouveau régime miracle en fait c'est de la merde et après un mois où vous aurez passé votre temps à faire ça vous allez avoir même pris du poids et il sera là et il se moquera de vous à raison donc si vous voulez vraiment inciter les gens à faire quoi que ce soit faites-le vous-même et ne leur montrez pas avec prétention mais juste vivez en accord avec vos valeurs le simple fait que vous ayez une vie sur ce plan-là qui est mieux que celle de votre amie lui donnera envie d'avoir la même vie et lui fera faire les efforts nécessaires pour y arriver donc je vous dis à la prochaine et regardez l'infomaniaque de Lars Van Trier ce film c'est fine parce qu'il y a deux parties ils sont absolument géniaux prenez soin de vous au revoir si c'est mon premier podcast que tu écoutes je le considère comme une avant-première si c'est le deuxième je veux encore être magnanime mais à partir du troisième tu as le devoir de t'abonner de liker et si tu fais partie de ceux qui souhaitent réellement comprendre les personnalités en profondeur le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre et dans la description prends soin de toi à bientôt à bientôt